Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Alors, on va essayer de faire une guidance générale au plus court les amis, mais n'oubliez pas, c'est soit vous prenez toute la guidance entièrement si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petit message et puis si rien ne vous parle, et bien tout simplement vous appelez la vidéo, il y en aura d'autres pour vous prochainement, d'accord ? Je vais essayer d'allumer mon petit, je ne sais pas si c'est encore allumé ou pas. Alors encore un grand grand merci pour tous vos messages d'amour, franchement c'est de toute beauté, merci à vous toutes et tous, merci, merci, merci. Et puis pour tous ceux aussi qui m'ont envoyé des petits messages négatifs, vous tous, je vous envoie plein d'amour, que vous soyez en paix et je vous envoie plein d'amour positif. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Allez, alors je reviens de course, donc j'ai racheté un nouveau oracle enchanté de Isabelle Serre et de Sophie Trem, et un nouveau tarot des jeunes sorcières, d'accord ? On va aller voir quels sont les messages d'aujourd'hui. Allez, on ne perd pas trop de temps, je ne voudrais pas que ça soit trop long. Ça, je vais mettre toute ma poubelle, elle est là, hop ! Allez, on va purifier un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera ? Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera ? Alors, ici, nous avons... Alors, ici, nous avons partagé. Carte 24, partagé. Alors, ici, le message, c'est déjà apprendre à savoir partager, j'entends. À partager, à donner aussi de sa personne. Ne pas être trop individualiste, on me dit. Être dans le partage. Tout simplement, les amis. Ici, on vous dit avec la carte 8, exprimer. On vous dit, donnez-vous l'autorisation de savoir vous exprimer. Ou alors, si vous voyez que vous-même, vous êtes déjà dans une forme de partage et de bienveillance, etc. Et que vous voyez qu'il y a une personne autour de vous qui ne l'est pas, eh bien, n'ayez pas peur d'exprimer votre ressenti de lui ou de lui expliquer ce que c'est l'amour, le partage, la solidarité, la bienveillance. Vous avez le droit. Alors, ça peut être pour une personne à laquelle vous pensez actuellement ou bien au niveau de votre entourage amical, familial ou professionnel. En tous les cas, on vous dit, vous êtes une personne à part. Nous sommes tous des êtres humains à part. C'est-à-dire, vous avez le droit d'exprimer le ressenti de vos idées, de ce que vous ressentez dans votre cœur. D'accord ? Vous avez le droit. N'ayez pas peur et surtout, retirez les masques, on me dit. Allez, s'il vous plaît. Ça parle. Oui, parce que là, on a la carte 19. On nous parle de déception. Alors, il y a des personnes, peut-être que vous avez été déçus à une personne que vous pensez actuellement en regardant cette guidance ou autour de vous. On voit bien, là, il y a une déception à laquelle vous avez eu, alors peut-être une situation à laquelle vous êtes ou d'une personne. En tous les cas, on voit bien qu'il y a eu une certaine déception. Il y a eu une certaine colère en vous. Et même, je dirais, je dirais, je dirais, pardon, je vais y arriver. De l'émotivité. Alors, vous êtes des personnes d'émotivité. Et donc, il y a vraiment une forme d'émotion qui a pris le dessus. Alors, au départ, on me parle de colère et ensuite d'émotion. Mais, on vous conseille peut-être aussi, j'entends là, si c'est d'une personne que vous êtes déçue, eh bien, n'hésitez pas à exprimer cette déception que vous avez envers cette personne. Alors, attention, pas avec agressivité et colère, prenez du recul, mais toujours avec bienveillance. Exprimez, partagez de ce que vous ressentez au niveau de cette déception. Vous avez le droit. Et il faut, on me parle ici, il faut savoir s'exprimer parce que si vous gardez tout au fond de vous, sachez que vous allez vous faire des problèmes de santé. Alors, peut-être pas visuellement, mais à l'intérieur de votre corps, en tous les cas. Non, là, ce n'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis ? Alors, ici, on vous dit, oui, le manque, carte 15. Moi, vous êtes déçue d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Alors, c'est soit une personne qui vous manque, ou alors, on me dit la manière de suite, de suite, pardon, vous êtes déçue d'une personne à laquelle vous vous êtes exprimé. Vous avez partagé vos sentiments au niveau de cette personne-là, mais en vain, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de communication, et du coup, ça vous fait un manque. Donc, vous êtes en manque de cette personne, mais non seulement vous êtes en manque, mais non seulement vous êtes en manque qu'il n'y a pas de réponse réellement, vous voyez ? Allez, s'il vous plaît, il y a un petit autre message. S'il vous plaît, mes guides par une et par deux. Merci. Alors, ici, nous avons la carte 9, les règles. Moi, ce que j'entends maintenant de suite, ici, avec les règles, alors, j'entends déjà la carte 9, c'est déjà, il y a un fin de cycle, d'accord ? Il y a vraiment un fin de cycle, donc pas d'inquiétude. Mais en même temps, j'entends avec le titre les règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller non plus trop vite. Il y a une ou deux personnes, vous avez évolué un peu plus vite que la personne d'en face. Même, je dirais, un peu, c'est même beaucoup même, on dit. Avec les règles aussi, vous avez peut-être des règles depuis votre enfance, c'est-à-dire, vous avez peut-être des croyances limitantes aussi, qui vous bloquent. Là, on a une carte magique, là, c'est la carte magique. Regardez, de toute beauté, on a deux, on a deux. Regardez, moi, je suis une petite fille, magnifique. Là, ce que j'entends ici, avec la carte magique, ne vous inquiétez pas, tout va se débloquer. Pour l'instant, certes, il y a des blocages, ok, très bien. Mais on vous dit, avec la carte magique, vous allez réussir à patienter, à avoir ce que vous désirez. Moi, j'entends, là, au niveau d'une personne, elle va réussir à se décanter vis-à-vis de vous. Elle va réussir à s'ouvrir vis-à-vis de vous, à s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, certes, vous êtes peut-être dans une forme de colère, de déception, très bien, vous avez le droit, on a tous des émotions, voilà. Mais on vous dit, là, n'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer. Allez dans la nature, faites des randonnées, marchez un petit peu, ou bien des méditations. Mais là, en l'occurrence, on vous parle vraiment de nature. Allez prendre l'air. Ne vous enfermez pas chez vous, même s'il fait mauvais temps, couvrez-vous bien, je ne le dirai jamais assez. Allez prendre l'air, c'est important. Et en plus de ça, vous allez être content après, tellement ça va vous faire du bien, d'accord ? Allez, ici, nous avons la carte 3. On vous parle de lecture. On vous dit peut-être, ici, sachant qu'il y a une personne qui vous manque, ou bien vous êtes en manque de réponse, de clarté. Et cela vous met dans des énergies de colère, de déception, de désarroi, même. Et bien, on vous dit avec la lecture, alors, c'est soit, effectivement, on vous conseille de lire des livres, de vous occuper, pourquoi pas aussi dans une forme de créativité pour ceux et celles à qui ils ont peut-être des projets futurs, ou bien des choses qu'ils ont mis en stand-by de peur, toujours la peur, cette fameuse peur. Et bien, on vous dit, pendant ce temps-là, va acquérir à vos occupations. Et pas d'inquiétude, la personne à laquelle vous attendez va venir s'exprimer à vous. Pas d'inquiétude. Et puis, pour d'autres, on vous dit peut-être aussi une forme d'apprentissage. J'ai soif. Alors, ici, nous avons la carte quarantaine. On a l'amour. Love, amour. D'accord ? Magnifique de toute beauté. Effectivement, il y a bien quelqu'un ici à laquelle vous avez déjà de l'amour. Vous avez de l'amour pour cette personne. Et, comme je vous le disais en début de guidance, il est fort possible que vous avez déjà exprimé, vous avez déjà partagé vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Mais vous êtes déçus parce qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de retour de message ou de réponse réelle, avec une certaine clarté. On vous dit patience. Vous avez quand même la carte magique qui est la plus belle carte du jeu. Et on vous dit, pas d'inquiétude, l'amour que vous avez pour cette personne, il va bien ou elle va bien vous le redonner. Chaque chose en son temps, j'entends. Carte 22. Là, on vous dit à rire. On vous dit à rire. Alors là, ce qu'on me dit de suite, il y a des personnes effectivement avec cette personne-là qui est déjà en famille et vous-même d'eux-mêmes. Vous-même d'eux-mêmes, ouais, si tu veux. On est en train de vous dire, il y aura peut-être aussi la possibilité d'avoir des familles recomposées avec enfants. D'accord? On vous dit ici, il y aura un réel amour. N'hésitez pas à rigoler avec vos enfants. C'est important. Donnez de l'amour à vos enfants. Rigolez. Passez à autre chose. Essayez de passer un petit peu à autre chose. De lâcher prise. Parce que vous pourrez encore une leçon de blocage ici. Carte 32. Oui, la pensée positive. Souvent, je vous le dis. Ayez une pensée positive. Tout en vous promenant en nature. Il n'y a pas de souci. Mais ayez toujours une pensée positive. Ayez une visualisation des choses que vous aimeriez mettre dans la matière positive. D'accord? C'est important. Allez, dos de deck. Et non, mais c'est fou. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Carte 36. Là, on voit la famille. C'est bien ce que je ressentais. Je pense qu'il y a, c'est possible qu'il va y avoir une, comment dirais-je, une, comment on dit mince? On va reformer une famille, une famille composée. Recomposée, voilà. C'est ça, merci. Oui, recomposée. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Ici, ouais. Carte 31, il y aura le libre arbitre. Il y aura un choix à faire. D'accord? Il y aura vraiment un choix à faire au niveau de savoir si réellement, vous voulez refonder une famille avec cette personne. Créer ce vrai amour. Et on vous dit pas d'inquiétude parce que de toute façon, vous avez la clé en vous. Il y a la clé en vous. Et on va vous tendre la main au niveau amour. Mais restez toujours dans une forme de gratitude, les amis. D'accord? Allez. On va passer au tarot des jeunes sorcières qui m'a vraiment appelée. Alors, n'hésitez pas, les amis, à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Mais écoutez, on va laisser en première carte. Love, l'amour, toujours l'amour. Oui, l'amour. Voilà, ça s'est dit, c'est fait. Oh, allez, go, go, go. J'ai même pas, il est que l'heure. Je pense qu'il doit être 20. Je suis à l'amour, les amis. Je suis à l'amour. Alors, j'arrive pas à l'envoyer. Bonte d'une, bonte d'une. Allez, ça, on est là. C'est bon, c'est bon. Donc, je vous l'ai déjà dit, les amis, moi, tout ce qui est oracle ou tarot, c'est avant tout intuitif. Et, ouais, je vais le remettre. C'est intuitif. Et après, effectivement, si je n'ai pas de message avec mes guides, qui est très rare d'ailleurs. Non, ça ne veut pas. Merci. Merci. Merci papa, merci maman. Je ne sais pas pourquoi je chante ça. On dit merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Écoutez, vous commencez à me connaître, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, allez, on confie. Voilà, merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Allez, y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à lesquelles cette guidance leur parlera? Les fils. Allez, les dames, où il y a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera? Elles sont agréables à abattre. Elles sont toutes lisses. On a deux, on a deux. Allez, please. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, là, maintenant, dans ce fruit? Alors, ici, on vous dit reine de denier. Oh! Reine de denier. Et ensuite, roi de denier. Non, mais alors, ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de mordade. Effectivement. Donc, roi de denier, reine de denier. Donc là, ce qu'il faut savoir, déjà, il y a une forme d'abondance autour de vous et autour de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Donc là, pour moi, effectivement, il y a, au plus tard, il y a un couple qui va se former avec de l'amour. D'accord? Et des rires. Je le répète. Restez dans une forme de positivité. Les pensées doivent rester positives. S'il vous plaît, les amis, c'est important. Il y a vraiment, vous allez vous mettre, il va vraiment y avoir un changement pour vous. Restez positive. Restez positif. Ça va se mettre dans la matière. C'est une certitude. N'empêche que aussi, vous allez avoir une forme d'abondance. J'entends. Vraiment dans tout domaine. Plus vous allez visualiser du positif et plus cela va se créer. Ça peut être sentimentalement aussi. Vous allez avoir sentimentement, professionnellement et péculièrement. Il y a les trois. Il y a pour des personnes, vous avez ces trois situations qui vont vraiment être que du positif pour vous. Il y a vraiment des belles énergies là. Vous allez être entouré de belles énergies. Ce que j'entends avec le roi de Denier là, c'est comme si aussi il avait une forme de, on me dit une forme de choix. Il y a un choix à faire certes, mais comme si finalement, il a plusieurs prétendantes. Il pourrait avoir le choix entre plusieurs prétendantes ou prétendants. C'est à vous de voir dans votre situation à laquelle vous êtes et forcément, si cela vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ici, nous avons le neuf de coupe. Neuf de coupe. Alors, le neuf de coupe, on vous dit là au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui, comme s'il y a quelqu'un qui va dans, c'est votre autre, j'entends. Il y a des forts, forts, forts sentiments, mais il ne sait pas comment faire pour s'y prendre. Vous voyez, l'âne qui se relève, qui est un peu perturbée, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il va faire deux pas en avant et trois pas en arrière. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Et en plus de ça, on vous dit, il a tous les outils en main, si je puis dire, mais... Il se sabote lui-même ou elle-même. Il se sabote lui-même ou elle-même. Il mélange tout. Des fois, il est perdu. Il est perdu. On me dit dix de coupe. Alors, neuf de coupe, dix de coupe, c'est un truc de ouf. Vraiment, mais il va retrouver une forme de stabilité pour venir vers vous après. Mais pour l'instant, vous voyez, le coupe va vraiment bien se former avec, je vous l'aurais dit, des belles énergies. Mais pour l'instant, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il se sabote. Il se sabote ou alors il est peut-être entouré aussi des personnes négatives, toxiques autour de lui, qui fait que ça le met en déséquilibre. Donc, vous voyez, en déséquilibre. Mais avec le dix de coupe, tout va reprendre forme et il va réussir de se restabiliser, on me dit. D'accord ? Dans sa maison. Parce qu'il a du feu. Il a le feu pour vous. Il a la passion pour vous. Il a l'amour réel puissant. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour pour y-a-t-il des messages clairs et précis pour toutes les personnes dans lesquelles cette guidance leur parlera plus. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les amis, j'ai eu une personne qui m'a demandé. Alors, je vous rassure, les amis, je ne fume pas, je ne prends pas de coke, je ne bois pas d'alcool, etc., etc., etc. Comment te dire ? Oui, effectivement, je suis toujours joviale, j'aime rire, j'aime les gens, j'ai une énergie de feu, mais ça a toujours été moi. D'accord ? Et encore, la dernière caméra, c'est rien, je suis une pile électrique. D'accord ? Donc, effectivement, je ne peux pas convenir à tout le monde et ce qui est normal. Mais si vous vous sentez gêné de ma personnalité, vous avez le droit, bonté divine, quand est-ce que vous allez le comprendre ? Vous avez le droit de vous désabonner de ma chaîne si vous vous êtes abonné, d'accord ? Et vous avez plein d'autres chaînes, il y en a tellement, les amis, à arrêter de vous faire du mal. Si je ne vous conviens pas, si je ne vous plais pas, si ma voix vous agace, si comment je m'habille, cela vous agace, cela ne vous plaît pas, mon tirage, comment je m'exprime ? Les fautes ! Ah oui, allons-y ! Les fautes d'orthographe ! Mais oui, c'est moi, je suis comme ça, que ça vous plaise ou pas, oui, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, oui, parfois j'ai du mal à prononcer les mots correctement. Mais un, sachez, est-ce qu'en soi, posez-vous la question, restez dans des énergies positives, bonté divine, posez-vous la question en soi, est-ce qu'il y a mort d'homme ? Est-ce que c'est gravissime ? Franchement, croyez-vous pas qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie ? Les SDF actuellement qui dorment dans le froid, les guerres, que les êtres humains se font l'un envers les autres, la guerre, la méchanceté gratuite, les jalousies gratuites, etc., etc. Donc en soi, franchement, si je fais des fautes d'orthographe, si des fois je prononce mal des mots, eh bien écoutez, allez ailleurs, montez, allez ailleurs, n'allez pas faire du mal. Oh là là, moi franchement, je suis peinée pour vous, je suis peinée, hein, parce que c'est à vous que vous vous faites du mal. Moi franchement, moi je suis quelqu'un, je suis une curieuse de la vie et j'aime apprendre, à tout âge, j'aime apprendre. Donc là on me dit, tiens, t'as fait une faute là, ok très bien, je vais rectifier, point. Mais ayez une façon de dire les choses, ne faites pas ça un peu, oh là 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 là, non mais attendez les gars, oh non mais moi franchement, il y a des personnes, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre. Bref, revenons à nos moutons. Allez, ici nous avons une carte majeure et qu'on vous dit la mort. Donc là, il y a vraiment, vraiment une fin de cycle, d'accord, pour vous, hein, consultante, hein, consultante, consultant, il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous, d'accord. Il y a un fin de cycle pour vous, vous allez récolter de l'abondance et pas que sentimentale, hein, j'entends, vraiment, hein, vous êtes aussi entouré de beaucoup, beaucoup d'énergie positive et il faut le travailler aussi, ce côté-là. Nous avons le cavalier de coupe, hein, voilà, effectivement, il y a bien un autre qui vient vers vous, alors, là on me dit, attention, il y a peut-être aussi une différence d'âge, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est fait au niveau de la pleine lune. Vous avez peut-être aussi le choix entre quelqu'un de plus jeune avec quelqu'un de plus âgé, hein, on me dit en canalisation, d'accord, avec le cavalier de coupe. Parce que là, on a quand même le roi de denier et, euh, le, le cavalier de coupe, hein, mais là, moi, ce que j'entends, effectivement, euh, euh, il y a, il y a un couple qui vont se former, mais j'entends qu'il y a quand même une ou deux personnes qui vont avoir le choix, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a une différence d'âge, hein, soit un plus jeune, un plus, un plus âgé, hein, je dirais, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, allez, on les prend. Ici, nous avons le 5 de coupe, on a beaucoup les coupes, hein, il y a beaucoup le sentimental qui ressort quand même assez, euh, fortement. Vous êtes une belle personne, là, consultant, consultante, je vais y arriver, vous aimez être dans la coquetterie, hein, il y a une notion aussi, euh, peut-être une connexion aussi avec les animaux et, en l'occurrence, les oiseaux, hein, soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute, hein, c'est fou, hein, là, il y a une espèce de petite marmie. Magnifique, vous aimez tout ce qui est bijoux, tout ce qui est maquillage, mode, euh, aussi la nature, hein, vous aimez aussi la nature, hein, je pense aussi à des personnes qui est comme ça, euh, justement, avec tout votre côté, euh, naturel, euh, de aimer, euh, de la bienveillance, la sagesse, avec une certaine pureté aussi. Vous allez apprendre à ce nouveau partenaire, euh, ces joies, ces moments, ces joies de vivre aussi que vous avez, hein, euh, et que, euh, finalement, on ne parle pas forcément toujours d'argent. Il y a plein de choses à faire, euh, gratuitement, on me dit. Ici, on a le 4 de coupe, ouais, avec la marmite, euh, il y a vraiment, euh, un repas, un repas à faire, une invitation, c'est dingue, c'est comme hier, il y a vraiment un repas à faire, une invitation, ou, euh, euh, Peut-être une personne en trop, là, hein, il y a peut-être des personnes, effectivement, euh, vous avez peut-être eu le béguin pour quelqu'un, ou vous sentez qu'il y a une connexion avec quelqu'un, et que, euh, votre, votre mari ou femme actuelle le connaît déjà, c'est peut-être un ami d'enfance, un ami, un cousin, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord ? En tous les cas, voilà, c'est bien ça, en tous les cas, ici, nous avons quand même le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe, moi, pour moi, il y a quand même une forme de triangulaire ici, hein, il y a vraiment une triangulaire, hein, il y aura un choix à faire, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un en trop, et en plus de ça, toxique, on me dit, hein, toxique, on me dit, hein, et ici, voilà, nous avons la carte majeure de l'impératrice, hein, donc, voilà, hein, vous êtes l'impératrice, pas d'inquiétude, vous allez avoir le pouvoir de, hein, vous allez avoir le pouvoir de vous projeter, vous allez avoir le pouvoir de réaliser vos souhaits, et vous allez avoir le pouvoir d'évoluer dans tous les domaines que vous souhaitez, on me dit maintenant en canalisation, y a-t-il d'autres messages ? Vous êtes son impératrice, il vous voit comme une impératrice, hein, cette personne à laquelle vous pensez, il ne pense qu'à vous, hein, malgré qu'il y a peut-être une forme de triangulaire, il ne pense qu'à vous, hein, et, hein, on me dit maintenant de suite en canalisation, il y a des moments où elle aura du mal à cacher les pensées, où c'est, c'est, c'est moments de pensif, on me dit, d'accord, valet d'épée, attention, là, il y a peut-être aussi une forme de dispute, une forme de rivalité, euh, attention à tout ça, hein, et en dos de deck, on me dit en dos de deck le 10 d'épée, ouais, le 10 d'épée, attention aux jalousies, j'entends, attention aux jalousies, euh, attention aussi peut-être, euh, euh, de pas réussir à lâcher prise, du coup, hein, il y aura peut-être, euh, un manque de, de savoir lâcher prise, hein, passer à autre chose, hein, c'est comme, vous voyez, les, les, les feuilles, elles tombent, donc lâcher prise, et puis, euh, après, euh, les, les feuilles vont repousser au niveau de l'arbre, hein, des branches, d'accord, ben, vous, c'est pareil, pas d'inquiétude, lâcher prise, les choses, quand elles devront revenir sur votre chemin, elles vont revenir sur votre chemin, si cet homme-là ou cette femme-là doivent revenir à un moment précis, ça reviendra, d'accord, il faut vraiment, ben oui, on va les bâton, non, non, mais c'est que, que, que beauté, d'accord, les amis, c'est important, regardez, on va vite prendre, pour confirmer, donc, le grand oracle de l'amour, voir s'il y a une ou deux messages, et puis, euh, on verra avec les breloques, bon, attendez, ça, je vais le refermer, parce que, disons, c'est en train de m'enfermer, haha, puis j'ai déjà pas d'eau, je vais aller manger, allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, y a-t-il un message clair et précis, pour toutes les personnes à laquelle cette évidence leur parlera, please, les guides d'amour, qu'on aime, alors, c'est ce qu'on vous dit ici, oui, voyez, à carte 22, il y a, ne pas vous inquiéter, il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé, son équilibre à votre autre, va être retrouvé, même si là, c'était pas bon, voilà, on vous dit, c'est quelqu'un qui est assez prudent, on vous dit, il va retrouver son équilibre, mais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez prudent, c'est quelqu'un qui est assez prudent, et qui est peut-être aussi en mode séparation actuellement, en mode break ou séparation, on me dit là, maintenant de suite, c'est peut-être soit quelqu'un qui va retrouver son équilibre au niveau sentimental, pas d'inquiétude, mais c'est quelqu'un qui est prudent, pourquoi, parce qu'il est en séparation actuellement, ou il a l'intention de se séparer, donc il faut qu'il reste dans des formes de prudence, ou alors on me dit ici, là maintenant de suite, pas d'inquiétude, il va retrouver l'équilibre, il va réécouter son cœur, il a été prudent avec vous, et c'est pour ça qu'il a mis un break, une non-communication avec vous justement, parce que c'est une personne qui est très, très prudente, vous prenez simplement ceux-là qui vous parlent, les amis, d'accord, c'est important, toujours, toujours prendre du recul au niveau de ses guidances, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, allez, je l'ai premier, voilà, alors on vous dit ici, ça a été un échec, pour moi les échecs, c'est comme, le hasard n'existe pas, pour moi les échecs, ça n'existe pas, simplement, certes, il y a des choses qu'on ne réussit pas, mais après, on se relève plus fort, donc pour moi, je n'aime pas trop cette carte échec, je dirais mieux, avec la carte échec, moi j'entends plutôt échec et mat, vous voyez, comme si son équilibre allait reprendre, allait reprendre le dessus, et c'est une victoire pour lui-même, moi c'est ce que j'entends là, plutôt maintenant de suite, oui, attention, ici aussi, carte 29, on vous dit, il a peut-être été aussi prudent, ou elle a été prudente, parce qu'elle est en séparation actuellement, et donc du coup, il fallait qu'elle fasse aussi attention à ses intérêts, d'accord, oui, il y a bien une emprise, c'est une personne qui a une emprise, c'est-à-dire qu'avec la personne qu'elle est actuellement, il joue au chat et à la souris, et c'est une personne toxique, d'où c'est pour ça qu'il faut qu'il se sépare, y a-t-il d'autres messages clairs et précis, pour toutes les personnes à laquelle cette licence leur parlera, regardez, pas d'inquiétude, il va oser la communication avec vous, ou du moins la reprendre, ou du moins la reprendre, c'est en projet, c'est en gestation, donc ça va bientôt arriver, c'est en gestation, les amis, d'accord, vraiment, la communication, il va la reprendre, il va oser, avec légèreté, voyez, avec une certaine légèreté, et je dirais même pureté, facilité, on me dit facilité, qu'il n'avait pas auparavant, tout cela a permis qu'il travaille sur lui, les amis, d'accord, ouais, tendresse, il a de la tendresse pour vous, ou elle a de la tendresse pour vous, d'accord, il va venir vers vous, avec, il va oser à nouveau la communication, c'est en gestation, avec légèreté, etc., mais aussi, avec une forme de tendresse qu'il a pour vous, allez, y a-t-il d'autres messages, eh oui, regardez, il y a de la jalousie, c'est peut-être une personne qui est quand même jalouse, peut-être que vous êtes tourné autour, des gens tournent autour de vous, ou vous-même, vous êtes jalouse, jalouse de la personne qui tourne autour de lui, d'accord, mais on vous dit là, bah oui, regardez, engagement, eh ouais, engagement, il y a peut-être de la jalousie au niveau de son engagement, qu'il a actuellement, qu'il essaie de se séparer, ou en plein divorce, d'accord, ou bien, on est en train de vous dire que, l'engagement que lui, il a envie de mettre en place pour vous, peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de lui, qui est au courant, et du coup, ça enjombre de la jalousie, dos de deck, on me dit, ouais, mais regardez, réconciliation là, il y a une réconciliation ici, il y a une réconciliation, couple, et harmonie, d'accord, allez, dites-moi, dites-moi, s'il vous plaît, on voit qu'il y a eu, il y a eu aussi, il y a eu, il y a eu des disputes, ou des, d'années de communication avec votre autre, d'accord, mais en plus de ça, ce qui pose problème, on me dit, là, maintenant, dessus, en canalisation, c'est que c'est une personne, c'est sûr, qui est déjà prise, et vous-même, vous êtes peut-être déjà prise aussi, ou pris, d'accord, on vous dit, pas d'inquiétude, alors, il y en a peut-être aussi, c'est une histoire d'ex, ou c'est une histoire que vous avez déjà été en couple, et du coup, on vous dit qu'il y aura une réconciliation, au niveau de ce couple là, à laquelle vous avez eu un échec, à laquelle, non, pas forcément un échec, parce que je n'aime pas échec, tout simplement, que le moment n'était pas opportun, donc vous n'avez pas réussi à aller de l'avant, d'accord, on va dire ça comme ça, parce que ça me gêne, échec, je n'aime pas trop bien ce mot là, comme je vous le disais, il y a un instant, mais là aussi, vraiment la jalousie, j'entends vraiment la jalousie, au niveau du couple, attention, j'entends vraiment attention, au niveau de la jalousie ici, parce qu'il y a de la jalousie, certes, au niveau de la personne, à laquelle il vit, où elle vit actuellement, mais aussi au niveau de vous, les amis, consultant, consultant, je ressens, il y a quand même une forme de jalousie là, d'accord, mais il y a peut-être possibilité aussi, vous vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez pardonner, vous allez réussir à vous réconcilier avec vous-même, pour aller au-delà, à comprendre les choses, d'accord, avec harmonie, harmonie, pardon, et joie, d'accord, oui, et puis arrêtez de vous prendre la tête, il y a des personnes là, qui n'arrêtent pas de se prendre la tête, au niveau des promesses, c'est un labyrinthe, mais pas d'inquiétude, ça arrive avec le temps, d'accord, pas d'inquiétude, il faut savoir lâcher prise, d'accord les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, les amis, allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, voilà, en concordance avec, allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, allez, oui, c'est bien ça, regardez, bon, nickel, on a encore bien les synchronicités, amour, amour, d'accord, il y a vraiment un amour, il y a une rencontre, nouvelle rencontre ici, nouvelle rencontre, la rencontre va se faire, ou soit si c'est quelqu'un, vous avez déjà connu, une nouvelle rencontre va se faire, par hasard, et vous allez vous donner un rendez-vous, vous allez parler, etc, etc, ici nous avons la lettre G, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre A, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, et nous avons la lettre E, début de prénom, fin de prénom, Début de nom de famille Ici nous avons la lettre La lettre, le chiffre pardon 87 ou 78 Donc je le répète 78 ou 87 Soit une année de naissance, soit un numéro d'habitat Soit un chiffre préféré Soit un département Soit votre propre Plaque d'immatriculation Qu'on porte le 87 J'arrive 87 Voilà Tout simplement Et ici On me dit pareil Le numéro 40 Pardon Le 49 ou le 94, pareil Année de naissance Département Numéro d'habitat Et pareil Si ça peut correspondre à votre plaque d'immatriculation C'est ce qu'on me dit là maintenant de suite On vous dit Pas d'inquiétude Il y a vraiment un équilibre qui va se mettre en place Entre vous et cette personne Donc pas d'inquiétude Tout va aller pour le mieux On vous dit ici Il est fort possible que cette personne a au moins un enfant Et à l'occurrence un garçon D'accord On me dit là maintenant de suite en canalisation C'est soit vous même ou cette personne qui a déjà un enfant En l'occurrence Ouh Alors Selon vos âges On est en train de me parler là maintenant de suite C'est une personne qui aimerait avoir un enfant dans le futur avec vous Il se projecte d'avoir un enfant Voilà les amis N'hésitez pas à liker A partager Pourquoi pas laisser un petit commentaire Si le coeur t'en dit bien évidemment Restez dans une forme de bienveillance De sagesse De paix Mais surtout D'amour pour vous en premier lieu Et d'amour pour autrui ensuite Je vous fais des gros bisous d'amour Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao